Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette critique du cercle. Aujourd'hui nous abordons le film... Bah... C'est fatigant pour la main. Aujourd'hui nous abordons le film, il n'y a pas assez d'une image par seconde pour que ça fasse un bel effet. Aujourd'hui nous abordons le film qui s'appelle 4h44, le dernier jour de la fin du monde ou quelque chose comme ça. D'Abel Ferrara, sorti en 2011, qui dure 1h20, avec William Dafoe et je sais pas les autres noms de femmes. C'est pas mal, c'est un bon film. C'est intéressant, c'est les dernières heures du monde, on voit peut-être les dernières 24h, mais j'ai l'impression que c'est un peu plutôt les dernières 12h du monde. On voit surtout dans l'appartement d'un couple, d'une espèce de couple. Et puis il y a la fin du monde qui arrive, qui est prévue à 4h44, tout le monde est au courant. Et donc on voit comment ça se déroule. C'est intéressant parce que les personnages, William Dafoe et Machine, ils sont nuls en fait. C'est vraiment un peu des débiles et ils ont des problèmes de couple et tout. Ils sont bizarres et ça arrive à s'infiltrer dans les dernières 24h du monde. Ils s'engueulent parce que William Dafoe parle à son ex ou sa femme, la mère de sa fille. Et je ne sais pas, ils s'engueulent un peu et je ne sais pas, ils sont bébêtes. Ils font des trucs, ils baisent ensemble parce que je ne sais pas, ils n'ont que ça à foutre apparemment pour la fin du monde. William Dafoe, il sort un peu, il va s'acheter des drogues. Elle n'est pas contente parce qu'il prend des drogues, ce n'est pas bien, parce qu'il avait arrêté l'héroïne et tout ça. Je ne sais pas, ils sont bizarres. Mais j'aime bien le film parce que tout le monde est très calme en fait. On voit, en fait, ça montre la fin du monde plus comme une espèce de célébration mondiale, une sorte d'événement. Genre, ça va être la fin de l'humanité et on va la célébrer en fait. On va dire, bon, ça y est, on a fait notre truc et puis rappelons-nous de l'humanité. Allumons quelques chandelles, on va faire de la musique et tout ça. Et donc, il y a plein de gens qui font ça autour. On voit des images, ça j'aime beaucoup, on voit plein d'images. Genre qualité YouTube, vraiment toutes pourries et tout. Il y a des célébrations ou de trucs, d'extraits de films. Il y a beaucoup de conversations Skype dans ce film. Enfin, j'aime beaucoup tout le rapport aux écrans. Tous les écrans qu'on peut voir dans ce film. Il y a des écrans filmés, des impressions, enfin des trucs. On voit beaucoup d'écrans, donc de Skype, de smartphone. Et donc, ouais, pendant que tout le monde est en train un peu de célébrer ou de faire des trucs, eux, ils sont tous les deux en couple dans leur gros appartement de riches. À être tous les deux, à parler avec des gens sur Skype, vite fait. Je ne sais pas, ils continuent leur vie pourrie. Ils font leur truc, quoi. Voilà, pendant qu'il y en a qui essaient de s'amuser un peu autour, je ne sais pas, ils font leur petite vie. Pourquoi pas, je ne juge pas. Mais c'est assez marrant que ça se focalise sur ces gens pas du tout intéressants. Enfin, je trouve ça bien, je trouve ça très bien. Il y a des moments assez drôles, du coup, parce que tellement ils ne gèrent pas leur fin du monde. Mais ils font comme, de toute façon, au point où on en est, ils font comme ils peuvent faire. Ouais, enfin, voilà. Donc, moi, je vous dis, si jamais, à la fin du monde arrive, ou si vous allez mourir un jour, ce que je vous conseille personnellement, ce serait que vous procuriez un bon stock, en fait, de morphine et de beaucoup de drogues psychédéliques. N'importe quoi qui puisse altérer votre conscience, parce que je pense que sinon, c'est un peu chaud. A moins que vous soyez une personne très religieuse, mais si vous êtes un petit poil rationnel, je vous conseille fortement de tout faire pour faire taire votre raison humaine qui est stupide et qui ne sait pas gérer les problèmes de ce genre. Voilà, c'était ma critique du film d'Abel Ferrara. Merci d'avoir été sur le cercle. Bonjour, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !